Pitié que je sois née J'ai l'impression d'être à l'école là C'est pas le meilleur souvenir que j'ai Musique Musique Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi ça va, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'Halloween, vous êtes au courant que j'adore cette période et que chaque année, globalement depuis que j'ai commencé ma chaîne Youtube, je vous fais une vidéo par rapport à ça, parce que c'est un truc que je kiffe absolument, et cette année j'ai voulu faire les choses en grand, j'ai voulu faire les choses un petit peu à l'américaine, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo que je rêve de faire depuis un bon moment, mais trouver des citrouilles en ville c'est bien plus dur que ce que je pensais donc aujourd'hui on va essayer ensemble de façonner notre citrouille de la scuiter, enfin en vrai on va juste planter des poutons dedans pour essayer de faire un motif qui se vaut c'est clairement pas un tuto parce que je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça va donner à la fin ça peut aussi bien être laid qu'incroyablement beau et pour pas faire une simple vidéo citrouille je me suis dit que avant de commencer j'allais vous faire un petit haul d'Halloween puisque cette année j'ai craqué mon slip je craquais mon porte-monnaie plutôt et j'ai acheté plein de trucs d'Halloween parce qu'avec ma soeur cette année on a décidé qu'on faisait une grosse soirée grosse soirée, on a pas énormément de potes donc pour qu'on s'entende c'est pas une soirée énorme non plus mais une grosse soirée dans le sens où on aura vraiment décoré l'appart pour Halloween voilà, moi personnellement je trouve qu'en France on fait pas assez cette fête et je trouve ça trop dommage et d'ailleurs en allant faire mon shopping comme je vais vous montrer dans les rushs j'étais trop contente parce que c'est une ambiance que je kiffe et je comprends pas pourquoi nous les français on est cons et qu'on fait pas genre des trucs plus aboutis genre au Canada ils ont des putains de déco ils décorent toutes les maisons c'est génial, c'est un vrai mood et moi j'adorais être dans ce mood donc je vais essayer de vous en aller avec moi pour qu'on essaie de profiter un petit peu de ce moment et bah j'espère que vous allez kiffer avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram où je suis très présente où je vous montre un petit peu ma vie mon chien plein de choses sympatoches et on commence tout de suite avec le haul alors dans cette vidéo on a acheté de la déco mais également des costumes puisque comme je vous l'ai dit ma soeur et moi on est vraiment excité à l'idée de fête Halloween et on s'est dit qu'on allait y aller à fond on a respectivement 20 et 23 ans mais on vous a demandé de nous juger ? non ? donc je vais vous montrer ce qu'on a choisi et après je ferai une petite déco derrière moi et on sculptera notre citrouille bon du coup pour ce haul on est essentiellement allé à Maxi Bazar et au bas de masquer c'est un magasin lyonnais je sais pas du tout s'il existe autre part que Lyon mais en tout cas à Lyon c'est un bête de magasin il y en a même deux sincèrement ce magasin il te met dans le mood direct et pour le coup ça fait vraiment un magasin à l'américaine je dis pas que l'Amérique c'est un goal mais en tant que fête d'Halloween clairement c'est un petit goal quand même donc je vais vous montrer tout ça donc le premier truc que j'ai acheté c'est ce petit chemin de table d'Halloween il est vraiment trop beau il est vraiment très fin voilà mais je trouve que c'est super sympa à mettre au centre de la table et ça fait vraiment son effet pour le coup donc ça ça vient de chez Maxi Bazar je vais pas vous dire tous les prix mais sachez que c'était vraiment pas des trucs très chers chaque truc coûte approximativement entre 2 et 10 euros je trouve que ça fait vraiment son effet pour une soirée et quand je vais mettre tous les plats dessus et les verts et tout je pense que ça va être top ensuite on a décidé de d'y aller à fond je vous préviens on a acheté un petit plat d'Halloween il est pas grave beau celui-là il vient du bal masqué et du coup on s'est dit pour mettre des trucs dedans ça allait vraiment être cool et on a également acheté des petites assiettes parce qu'on s'est dit que c'était sympa si les invités mangeaient dans des assiettes d'Halloween soit pour mettre les trucs qu'on va manger en tant qu'apéro soit pour les invités s'ils mangent on a hésité à prendre des gobelets en mode Halloween et finalement je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit peu plus soft du coup j'ai pris des gobelets à l'américaine donc très gros mais noir comme ça ça rappelle un peu Halloween et je trouve ça très stylé ça c'est pour tout ce qui est nourriture ça c'est ma soeur qui voulait l'acheter j'avoue j'ai pas trop compris à quoi ça allait servir écoutez on va bien trouver une idée de s'en servir pour décorer la pièce c'est des petites balles de ping-pong et en gros il y a des yeux dessinés sur des yeux d'Halloween j'ai envie de dire why not bon Marie tu me diras comment tu voulais qu'on l'utilise parce que franchement je me rappelle plus trop mais en soi je me dis si on les dispose sur la table ça peut être stylé au suivant ah oui ça c'est sympa aussi on a acheté une toile d'araignée avec quelques araignées qui sont là putain à chaque fois que je les vois je sais pas si vous avez ça aussi les arachnophobes enfin je dis pas que je suis arachnophobe mais comme 99% de la population j'aime pas les araignées genre elles ont beau elles seront en plastique je sais qu'elles sont en plastique dès que je les vois j'ai un petit sursaut quoi du coup c'est une toile d'araignée que je vais pouvoir étendre je pense qu'elle est assez longue ça fait vraiment cali pour le coup j'aime bien l'idée et en plus de ça tu disperses quelques araignées dedans je trouve ça sympatoche ça va bien dans le thème et ça fait une déco pas très chère mais qui je trouve fait une bonne ambiance ensuite un des objets que je préfère vraiment dans ce hall une tête de mort franchement elle est franchement hyper stylée je trouve qu'elle est quand même vachement cali elle tue on va pas se mentir elle tue elle est super belle je crois que là on a fait pas mal le tour niveau déco et ensuite on passe au make-up et au déguisement alors en make-up alors déjà on a pris un petit pack avec du make-up comme ça celui-là c'était à Maxi Bazar alors c'est vraiment pas pour faire l'un de ces deux make-up c'est vraiment parce que ça regroupait une petite éponge et des crayons de couleurs donc on s'est dit que ça allait être pratique pour se dessiner sur la face yes les allergies on a vraiment hâte et comme ça pour se faire un make-up ça peut être stylé vous allez voir on a essayé de faire assez sympa pour les déguisements franchement le mien est pas très original mais je vais le travailler de sorte à ce qu'il le devienne et ma soeur il est original il est trop bien enfin j'aime bien franchement je le kiffe ensuite qu'est-ce qu'on a acheté bah forcément qui dit make-up d'Halloween dit faussant hein forcément moi j'avais dit à ma soeur que je voulais un petit déguisement sympa, mignon je voulais quand même être sympatoche ma soeur m'a dit non on doit être dégueulasse donc je lui ai dit j'ai également pris de la wax c'est ma soeur qui est là parce qu'elle voudrait que j'essaie de lui faire un make-up genre avec une plaie et tout donc je me dis why not avec des fards du faux sang de la wax ça fait l'effet fausse peau là ça peut être sympatoche voilà pour le make-up j'espère que ça sera pas raté et enfin du coup nos déguisements alors on commence par le mien qui n'est pas très original je sais mais j'ai pas trouvé mieux sincèrement j'ai fait des magasins d'Halloween je vais vous montrer un petit peu les rush c'était vraiment sympa le magasin il avait une ambiance de dingue c'était cool en revanche les beaux costumes c'est vrai qu'il n'y avait pas de trucs très originaux les trucs sympas étaient quand même vachement connus je trouvais ça pas forcément très drôle à faire genre Harley Quinn des trucs comme ça donc je trouvais que c'était pas trop trop moi et puis j'avais quand même envie de faire un truc un peu qui me corresponde je vais vous expliquer pourquoi parce que le déguisement de ma soeur est très stylé je trouve donc ma soeur pour Halloween se déguise en chirurgienne zombie je trouve l'idée excellente et c'est pas forcément genre hyper connu je trouve c'est top surtout que ma soeur ça l'a toujours énormément intéressée le milieu médical la chirurgie tout ça donc je trouve ça trop cool ça lui représente grave et du coup elle au bal masqué elle a trouvé un déguisement pète sa mère je vais vous montrer une photo juste ici mais en gros elle a pris un haut genre une blouse de bloc opératoire le bas qui va avec la petite calotte et comme on voulait faire un truc hyper stylé bon déjà il y a du sang sur les vêtements sinon c'est pas Halloween mais en plus de ça on a acheté du make-up et elle a également acheté un serre-tête qui fait genre ciseaux plantés dans la tête et pour être toujours too much on a même acheté un collier en forme de main genre comme si elle venait découpé quelqu'un genre avec une scie et qu'elle sortait du bloc c'est immonde je sais je complexe à côté mon déguisement est tellement moins élaboré tellement moins stylé moi c'est vraiment basique mais c'est pas grave le but c'était de faire un effort on a pas dit qu'il fallait être dans le top 3 des déguisements les plus originaux ce qui n'est clairement pas mon cas mais du coup je voulais aussi un truc qui me ressemble et moi c'est vrai que j'en parle jamais sur cette chaîne l'ésotérisme c'est quelque chose qui m'intéresse énormément j'en parle pas trop parce que ça peut vite être mal jugé et parce que c'est un sujet très complexe je pense à aborder mais voilà c'est un truc qui me correspond vraiment je pense que je ferai une vidéo pour en parler un petit peu plus mais notamment par exemple sur les cartes ça fait plus d'un an que je tiens les cartes des oracles en gros tout ça pour dire que ce milieu m'intéressait et genre du coup je me suis dit franchement il y a quoi de plus basique mais en même temps de plus ressemblant pour moi qu'un déguisement de sorcière ceux qui me connaissent savent que ça me correspond plutôt par elle c'est pas du tout élaboré mais franchement le déguisement est quand même vachement stylé je trouve donc je vous montrerai une photo juste ici quand je le porte mais en gros c'est une petite robe elle est longue donc moi ça me serait plus à l'aise dedans avec des petites manches chauve-souris le bas également et ce qui est cool c'est qu'elle se resserre à la taille avec une ceinture ça fait plus cintrer c'est plus joli et forcément l'élément principal que je ne vais clairement pas assumer le chapeau ce costume il est quand même assez quali je trouve parce que je peux vous dire j'en ai essayé d'autres et je trouve qu'il m'allait plutôt bien je sais qu'on est en France et qu'on a acheté des costumes c'est quand même vraiment ridicule quand on y pense moi je trouve ça grave marrant et puis en vrai si t'as les réutiliser chaque année parce que moi j'adore faire quelque chose pour Halloween même aller en boîte ou genre faire une soirée bah je me dis ça me servira à chaque fois et pour agrémenter la tenue parce que je voulais pas que ce soit aussi sain je me suis pris un petit collier tête de mort et également une petite bague très sorcière je trouve une grosse bague un petit peu à l'ancienne comme ça donc voilà pour mon déguisement et franchement je vais pas vous mentir j'ai un peu à te le mettre je pense que comme make-up je vais faire un make-up un petit peu un peu wika je sais pas si vous voyez je pense que mon inspiration ça sera ça c'est le make-up d'un joyefiniste qu'elle avait fait genre il y a deux ans et vu que ma soeur vu que je sois dégueulasse bah je pense que je foutrais du faux sang quelque part bon maintenant que je vous ai présenté tout mon haul et que vous avez vu après comment on a craqué notre porte-monnaie je vais maintenant faire une petite déco d'ambiance d'Halloween avec tout ce que j'ai acheté et ensuite on va sculpter notre citrouille petite déco d'Halloween installée ça va franchement c'est pas incroyable mais c'est mignon je suis désolée petite araignée petite citrouille j'espère que la mienne sera encore plus belle on va commencer je vous présente Georges ouais j'ai décidé de l'appeler Georges je suis désolée pour tous les Georges qui me regardent je trouve ça elle va bien je vous présente ma belle citrouille elle est quand même pas mal elle est pas énorme mais elle est pas mal je la trouve vachement belle même si bon quand je l'ai acheté elle était dans ce sens là donc quand on se retourne mais du coup franchement petite citrouille est quand même assez mimes donc j'espère en faire quelque chose de pas trop dégueu j'ai un peu peur je vais pas vous mentir j'ai ici mes outils qui sont des outils vraiment que je n'ai absolument pas acheté j'ai vraiment pris ce que j'avais des couteaux de cuisine qui vont probablement m'envoyer aux urgences avant la fin de cette vidéo étant donné que je suis maladroite comme jamais je vais vraiment faire attention une cuillère pour la vider et un bol pour mettre ce qu'il y a dedans et j'ai également pris des cure-dents je pense pouvoir m'en servir bon et j'ai pris du sopalin aussi parce qu'avec moi on sait jamais je pense que je m'en fous de partout je vais d'abord vous montrer les deux idées entre lesquelles j'hésitais il y avait celle en forme un petit peu de squelette en fait en mode Disney je crois que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack le problème c'est que j'ai pas la ref je la trouve juste hyper stylée du coup mon autre idée pour rendre hommage au chat parce que c'est ma passion je trouverais que le chat je pense que c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles sinon vraiment j'ai aucune ref mais étant donné qu'il y a une théière sur la photo je pense que c'est clairement le chat d'Alice au Pays des Merveilles et je trouve que c'est extrêmement stylé parce que ça fait chat ça fait effrayant ça fait tout ce qu'on aime le problème c'est les yeux je ne sais pas comment je vais faire ça je vois pas comment je vais faire ça mais bon c'est l'idée plus je regarde la photo plus je me dis je vais jamais réussir à faire un truc aussi beau bon du coup j'ai envie de partir sur l'idée du chat d'abord il va falloir la vider donc c'est censé être l'étape la plus facile on va faire un trait à peu près tout le long on va faire à peu près là j'espère que mes études d'art plastique vont m'aider mais je suis vraiment pas certaine j'ai trop peur vraiment j'ai hyper peur maman désolée si tu regardes cette vidéo ma mère me défoncerait si elle voyait ça parce que vraiment je suis une cata ambulante et là j'ai un énorme bouton dans les mains j'ai peur moi-même c'est dur c'est une galère non non mais je vais jamais réussir à faire un chat là non mais là j'ai planté le truc une fois je dis déjà que c'est impossible si vous voulez faire ça chez vous faites le pas comme moi faites le vraiment bien oh j'ai dead pour l'instant j'ai vraiment réussi à faire un truc pas trop moche mais je pensais que ça allait être bien plus rempli que ça pour ceux qui se demanderaient à quoi ressemble l'intérieur d'une citrouille je vous présente Georges ok alors maintenant je vais du coup devoir la vider c'est parti creusons j'ai déjà mal au bras non Eden oui mon gars ça sent la citrouille tu veux sentir ? tu trouves que ça sent bon ? oh bah oui tout de suite j'ai déjà les babines bien sûr c'est l'heure de l'apéro allez tu descends ok là on est pas mal ce fut périlleux mais au final il n'y a pas tant de truc à enlever en fait mine de rien c'est pas énorme je l'ai vidé franchement plutôt bien vidé elle se referme comme ça maintenant je vais pouvoir passer du coup au motif alors je pense que ça me paraît pas mal du tout là c'est dur ça ressemble pas ça va pas du tout putain mais qu'est-ce que je suis quiche ça passe c'est pas beau franchement c'est pas beau mais ça passe je vais essayer de faire les yeux je pense que je vais utiliser un cure-dent pour mettre la pupille au milieu parce que je vois pas comment je peux découper et on va voir bon sinon vu qu'on se fait un peu chier vu que je me concentre je m'étais dit que je pouvais vous parler un petit peu d'Halloween d'où ça vient je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que même moi je le savais pas trop et du coup c'est une fête qui a été inventée il y a plus de 2500 ans ça date il y a très longtemps pourquoi en fait la fête d'Halloween elle est considérée comme étant une fête un peu terrifiante c'est parce qu'en fait de base dans les origines c'était vraiment une fête dessinée aux défunts en fait la nuit du 31 au 1er novembre finalement ce serait la nuit où le canal entre les morts et les vivants serait le plus mince en fait et que du coup les défunts rendraient visite aux vivants et en fait dans la légende du coup ce qui est dit c'est que les gens mettraient des offrandes devant leurs portes pour apaiser les esprits et du coup comme c'est un truc par rapport aux défunts ça a pris une ampleur assez terrifiante et du coup c'est pour ça que maintenant les gens se déguisent pour faire peur et que c'est devenu vraiment un but un peu déjà marketing clairement mais surtout un peu terrifiant quoi tout comme l'aspect de ma citrouille étant donné que je galère j'ai fait les yeux et j'ai fait le nez ouais bon là j'ai de refaire le plus galère c'est à dire les dents et avant je sais pas si je ferais pas les yeux parce qu'en fait en gros mon idée pour faire les yeux c'est qu'en fait au milieu il est censé avoir une pupille du coup je vais prendre les bouts restants de ma citrouille et essayer d'en faire une pupille voilà en gros l'idée c'est d'avoir une pupille comme ça et après en fait avec un cure-dent je vais venir la mettre là et comme ça ça fera l'œil du chat je trouve que mon idée est quand même pas mal bon je vous présente ici même l'étape dont je suis la plus fière franchement j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais voilà le côté chat ça franchement j'ai d'aide j'ai vraiment d'aide ça en revanche il reste le plus long et le plus galère c'est à dire la bouche j'ai à peu près rattrapé mes conneries ça va être très très dur mais écoutez on va essayer je suis choquée comment j'ai d'aide ça je pensais vraiment que les dents ça allait être le plus dur et c'est vrai que c'était galère ça va être beau je vous présente Georges terminé au début j'étais pas du tout sereine je me suis dit à tout moment la vidéo ne sera jamais postée ou ça sera juste une cata ambulante mais j'ai quand même assez d'aide ça j'ai fait un long sourire comme sur l'inspire parce que c'est vraiment le sourire du chat d'Alios Pays des Merveilles il est hyper flippant je la trouve canon vraiment bon et bah voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu moi j'ai kiffé la tournée et au final je suis totalement fière de ce que j'ai fait donc cette vidéo était vraiment top j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a mis un petit peu dans l'ambiance d'Halloween c'est vraiment ce que j'ai essayé de retranscrire avec cette vidéo et n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas à lâcher un petit commentaire et même à vous abonner ça me ferait très plaisir je reviens en force avec les vidéos et je suis contente de voir que vous êtes toujours là en tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo et j'espère que vous allez passer un très bon Halloween quant à moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bisous